Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur à Middelkerk, au club de Quint. Avant de parler de la mer et notamment de De Han Wendun, direction la cuisine pour préparer des sandwiches aux bulots. Allez c'est parti ! On commence par les bulots. Alors regardez un petit peu. Ce sont des bulots, ce sont des monstres bulots. Regardez un peu la taille de ces bulots, ça c'est énorme. Les bulots et puis on aura ici notre pain que la plupart d'entre vous connaissent. C'est le pain pita traditionnel. Donc on va mixer ici quelques bulots. Je les ai pré-cuits bien sûr, ça prend une heure de cuisson. Et puis on rajoute notre mayodez. On va y mettre un petit peu de jus de citron. Et un petit peu de piment. Alors là je prends un piment frais et doux. Alors moi j'en mets parce que j'aime bien que ce soit relevé quand même. Surtout que le pain est un pain quand même assez fade. Donc il faut que ce soit relevé dès le début. Et je viens aussi déjà mettre un petit peu de cerfeuil. Voilà. Et puis on va prendre quelques bulots. Que l'on va couper mais alors pas trop fins. Parce que ce qu'on veut justement c'est garder cette texture et cette mâche. Parce que c'est la raison pour laquelle on a pris des gros bulots. Après les bulots, les tomates. Et on rajoute les tomates au bulot. Maintenant on va pouvoir assaisonner avec notre mayonnaise de bulot. On va venir rectifier un peu notre assaisonnement. Voilà. Maintenant qu'on a ça, on va mettre notre pain au four. En attendant que notre recette se termine, je vous parle de De Han Wenduin. Ici, on retrouve des dizaines de lieux époustouflants. Notamment le phare Bail entre la route royale et la mer. A quelques centaines de mètres à vélo, vous entrez dans le quartier préservé des concessions. Un retour dans le passé prestigieux de la côte belge. Retour en ce qui nous concerne en cuisine pour terminer les sandwiches de bulots de la mer du nord. Le pain est bien chaud. On va l'ouvrir. Hop. Et puis on va venir le remplir. Moi j'aime encore des tronches de citron très très fines comme ça. A manger tout entière, juste pour assaisonner le plat. Et quelques petits morceaux de piment, tout petits aussi. Voilà la pitade de la mer du nord. C'était un plaisir pour moi de me retrouver ici, au Queen de Middelkerk. En attendant votre prochain passage à la mer, envoyez-nous vos recettes et photos sur nos Facebook et Instagram de Martin Bonheur bien sûr. Et rendez-vous sur le littoral.be. Mais surtout, passez de bons moments à la mer. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021